D'abord, on voit bien que ce métier est en train d'évoluer très très vite. En deux ans, on n'a jamais avancé aussi vite que depuis 200 ans. Il fallait stabiliser l'économie de l'officine, changer de modèle économique pour être sur l'accompagnement du patient, être dans le bon usage de médicaments. Donc être payé à la boîte, c'était une mauvaise stratégie. Donc on est en train de changer de modèle économique en étant payé de façon plus indépendante du volume et des prix. Et ensuite, il faut voir ce qui est utile pour les patients. Ce qui est utile pour les patients, c'est à la fois, bien sûr, d'avoir leurs médicaments à disposition, mais d'avoir un professionnel de santé qui les accompagne, qui les aide à adhérer à leur traitement. Et puis rentrer dans des stratégies d'accompagnement pour les personnes âgées, de prévention et de dépistage. Donc enrichir ce métier de pharmacien par des choses qui sont utiles pour les patients. En coordination avec les médecins, en coordination avec l'hôpital, en coordination avec les infirmières. Et on voit bien que l'image des patients de la pharmacie, c'est une image de professionnel de santé. Je vais me faire vacciner en pharmacie. Je vais à la pharmacie parce qu'il est équipé en outils de télémédecine permettant de me mettre en contact avec l'hôpital qui est un petit peu plus loin. Donc une offre de services beaucoup plus large que ce qu'on en avait jusqu'à maintenant. Et c'est en répondant à ces besoins, en étant sur des territoires et en étant à proximité des personnes fragiles, accompagnement des patients sous anticoagulants, des chimiothérapies, des bilans de médication. Ça, ce sont des choses qui améliorent la prise en charge des patients. Vous voyez bien qu'on est loin du e-commerce et de cette image que certains voulaient nous coller encore là tout récemment, d'être uniquement des commerçants et pas des professionnels de santé. C'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de faire avec l'assurance maladie et avec ce gouvernement et avec la cohésion de toute la profession, que ce soit les syndicats, l'ordre, les groupements et les étudiants. Donc une vraie révolution du métier de pharmacien et qui redonne confiance et redonne envie d'exercer ce métier.